Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Candidature de Paul Biya en 2025, les choses se mettent en place, une ville déjà mobilisée Lamberet a encore fait preuve de la solidité de son militantisme au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le 24 mars 2023. Même la forte pluie, qui s'est abattue sur la ville de Meganga, n'a empêché aux nombreux militants du parti de Paul Biya de signifier leur attachement aux idéaux de leurs illustres camarades, en ces 38 ans de vie du RDPC. Il y a 38 ans, naissait à bas mandat, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. C'était dans une ferveur militante, qu'à l'occasion du congrès de 1985, les Camerounais ont librement choisi de donner une nouvelle idéologie philosophique à notre organisation politique d'alors. Il était question de naturaliser la politique de l'unité nationale, dont les déclinaisons majeures sont entre autres, la rigueur et la moralisation de la société camerounaise annoncée quelques mois plus tôt lors de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, le 06 novembre 1982, s'est remémoré à Boubacar Combo, président de la section RDPC. Le RDPC, en observant la maturation des idées menées depuis un certain temps par son promoteur, s'était donné pour but notamment la consolidation de l'unité et de l'intégration et de l'indépendance nationale, la promotion d'un système politique démocratique, le développement économique du Cameroun, la sauvegarde des libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et dans la Constitution de la République du Cameroun, l'égalité de tous devant la loi, la contribution à l'éducation citoyenne et politique à la promotion de leurs intérêts économiques et sociaux, la sauvegarde et la promotion des valeurs culturelles camerounaises notamment le bilinguisme, l'élaboration des orientations politiques et d'un programme d'action tendant à la recherche du bien-être de tous par le travail dans l'ordre, la paix et la démocratie, la recherche et la consolidation de l'unité africaine, la contribution au développement et à la modernisation de l'Afrique dans un contexte de mondialisation, la contribution à l'instauration d'un nouvel ordre mondial équilibré et plus juste, la promotion de la protection de la nature et du développement durable, le renforcement de l'intégration régionale. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats obtenus sous la conduite éclairée de notre capitaine en chef, le grand camarade Paul Biya, président national de notre parti Point Lumberet, a donc aisément souscrit à la politique voulue par Paul Biya depuis la naissance du RDPC. Ces dernières années dans l'Adamaoua, cesse département, qui n'a eu de cesse de sauver le parti, face à la menace des partis d'opposition. Une fibre militante qui s'est cristallisée en 2020 aux élections municipales, régionales et cette fois en 2023 au sénatorial. Il y avait donc de quoi s'enorgueillir, et s'en réjouir, en conformité avec le thème du 38e anniversaire, réjouissance, rassemblement et mobilisation derrière le président national Paul Biya, dans la bonne conscience des défis enjeux électoraux futurs. Et dans cette optique, honneur est d'abord fait aux artisans des victoires constantes des RPDC dans le Mberet, région de l'Adamaoua. Nous disons merci aux électeurs qui ont porté le RDPC à la victoire. Le prochain défi, c'est 2025, a exprimé Belmont Koulania, secrétaire du conseil régional de l'Adamaoua, chargé de mission du RDPC. Il était donc de bon ton, particulièrement dans la section RDPC Mberet-Centre, de recommander aux sénateurs élus le 12 mars dernier de savoir mériter la confiance de la base militante, tant ils sont les porte-voix de l'Adamaoua dans la chambre au du Parlement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !